On est ici, je vais faire un cours, si vous permettez, dans Parchat Vayikra, verset 17, chapitre 5, verset 17 dans Vayikra. La Torah nous raconte ici, le deuxième rachis. La Torah nous raconte ici, donc à plus d'autres raisons, si quelqu'un y sait, il faut quand même, c'est pas bon. Maintenant, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, « Si tu as envie de connaître la récompense des tzadikim, si tu as envie de connaître ? » On a tous envie, pourquoi il demande, « Si vraiment tu veux connaître la récompense des tzadikim ? » On peut déduire de l'histoire des tzadikim ? Dieu lui a demandé une chose, une interdiction. « Tu ne manges pas, tu ne manges pas de l'arbre ? » Et il a transgressé. En fin de compte, il n'a qu'à faire une avérée. « Réé regarde » Regarde combien des morts étaient fixées sur lui et pour ses générations. Lui, Adam Harrison, était obligé de mourir, et toute l'humanité après était aussi condamnée. Maintenant, tu dois faire un « Kalvach Omer » Mais quel caractère de Dieu est plus puissant ? Chez le Tova ou chez le Puranot ? Est-ce que c'est les récompenses pour les mitzvot ? Ou c'est le contraire, le châtiment sur la Averot ? Qu'est-ce qu'il est plus puissant ? Évé Omer, n'est-ce pas ? Mida Tova, la bonne côté, la récompense de Dieu est plus puissant que le mauvais. Combien de fois c'est plus puissant ? Il y a une expression dans Rashi, dans Parcetitro, il est marqué « K'a Kadesh Bokhu me Shalem, le Ohavav, l'Alpayim d'or » Dieu paye pour les tzadikim, leur récompense pour deux mille générations. Et pour la Avera, il est marqué que Dieu paye pour les méchants quatre générations. Mais pour les tzadik, Dieu, il donne une récompense pour deux mille. Alors deux mille, c'est cinq cents fois quatre. Quatre, ici on apprend que la Midat Tova, la bonté de Dieu et la récompense pour les mitzvot, est cinq cents fois plus fort. Et maintenant, ici Rabiot, il dit comme ça. « Adam a Rishon, il a fait une Avera. Il a provoqué la mort pour lui, pour ses enfants, pour toutes les générations. » Alors, « Im Midat Puranout Me Uta » Si déjà la Midat, la punition, qui est peu, « Reille regarde kamamitotnik nusulove le Dorotav » combien il a provoqué pour lui et toutes ses générations. « Midat Tova Hamerouba » Mais la récompense de Dieu, qui est Merouba, qui est beaucoup plus puissante, alors tu peux t'imaginer combien un homme qui ne transgresse pas la Torah, qui fait une mitzvah, combien de récompenses il aura. « Ayerchev lo minapigulin bahanotarot » Quelqu'un qui fait attention justement de ne pas manger ce qui est interdit de manger. Adam a Rishon, il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Et il était puni tellement. Un homme qui fait attention de ne pas manger ce qu'on n'a pas le droit. « Amitane Be'yoma Kippourim » ou « Jeune Yom Kippour » Il se retient de ne pas manger quand il ne faut pas manger. Adam a Rishon, il a mangé trop tôt. Mais si quelqu'un, Yom Kippour, n'a pas le droit de manger, quelqu'un dit « Moi, je ne mange pas Yom Kippour ». « À combien de fois tu dois multiplier Jizkelo ou le Dorotav ou le Dorot-Dorotav combien l'homme va être zoké pour lui pour ses générations, c'est-à-dire ses enfants ou le Dorot-Dorotav et les enfants de ses enfants jusqu'à la fin de toutes les générations ? » Ici, Rabbi Yossi nous dit à Khidouche qu'un homme qui ne mange pas Kippour, un homme qui ne mange pas quelque chose, pas cachère, pour une mitzvah, Dieu lui donne une récompense qui va aller jusqu'à Tsof Kol Ha Dorot, jusqu'à la fin de toutes les générations. On se rend compte, qu'est-ce qu'il est marqué ici ? Il est marqué ici quelque chose de très, très puissant. Adam a Rishon avec une Avera. Il a provoqué la mort pour lui, pour ses enfants à Tsof Kol Ha Dorot. Donc, une mitzvah, c'est, il a une récompense, mais il a 500 fois plus parce que la mitzvah de Tsof Kol Ha Dorot, il est beaucoup plus puissant pour une mitzvah. Une fois de ne pas manger Kippour. Alors, si quelqu'un fait plus qu'une mitzvah, il fait deux, il fait trois, il fait dix, il fait vingt, cinquante fois il ne mange pas cachère, et cent fois il mange cachère, il fait une mitzvah, il les aurait pour lui, à Tsof Kol Ha Dorot. D'ailleurs, ça c'est le Mishnah, la fin de Messechet Makot. La fin de Messechet Makot, il est marqué, le vol et l'immoralité, la nature de l'homme, il aime de transgresser. Et la Torah nous dit, pour manger le sang, Faites attention, ne mangez pas le sang. Et la Torah répète plusieurs fois de ne pas boire le sang. Et la Torah nous raconte, ceux qui accomplissent, il aura une immense récompense. Et la Mishnah nous dit, mais de ne pas manger du sang, ce n'est pas très difficile. On n'a pas tellement envie de boire du sang. Quand même, la Torah nous dit, tu respectes mes paroles, et bien tu auras une immense récompense. Alors, à plus forte raison, dit la Mishnah, quelqu'un qui fait attention de ne pas voler, de ne pas dresser les immoralités, jusqu'à la fin de toutes les générations. Donc, c'est dans un double sens. Nous, dans notre époque, nous pouvons profiter de ce qui était fait avant nous, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, jusqu'au premier, depuis avoir misré à Accor, et toutes les générations après, ils ont tous fait des mitzvot, et chaque mitzvah donne une srout à Tsov Kola Dorot. Et de l'autre côté, pour nous aussi, nos mitzvot, ils vont aider, à partir de nous, pour nous, à Tsov Kola Dorot. Rabbi Akiva, maintenant, il donne une deuxième tracha. Hare Umer, il est marqué dans la Torah. On n'a pas besoin de trois. Deux suffit. Sur le témoignage de deux témoins, ou sur trois témoins, alors vous allez juger. Donc, deux témoins suffit. Donc, si j'ai deux, je n'ai pas besoin de trois. Pourquoi la Torah nous parle de trois? L'achemir alav ki'ilu ho'il velasot dino kriotse ve'e'ilu. L'ignan onesh ve'ha'zamar. Ça veut dire comme ça. Si deux témoins, ils ont témoigné. Après, on trouve que c'est des e'idim zomimim. C'est des faux témoins. Ils ont menti. Alors, la Torah nous dit « Vas-i temlo ha'cher zamam la'asot l'achiv. » Vous allez faire à lui ce que lui voulait faire, ce qu'il voulait faire à l'autre. Si eux, ils voulaient condamner quelqu'un injustement pour payer mille euros, eh bien, c'est les témoins qui paieront les mille euros. Si eux, ils voulaient provoquer injustement, il est « khayav malkut ». Donc, c'est eux qui sont « khayav malkut ». Si ces deux témoins, ils voulaient provoquer la mort à quelqu'un, justement, et on les a attrapés, eh bien, c'est eux qui sont condamnés à mort. Maintenant, la question, elle est, quel est le dîn s'il y avait trois témoins ? Un témoin, il est venu. Un deuxième témoin est venu. Un troisième témoin est venu. Et les trois, ils ont témoigné. Et l'autre, il s'est fait condamné. Et après, on voit que c'est des faux témoins. Alors, nous allons dire « Vas-i temlo ». « Kacher Zammam » là, sur la rive. On voit maintenant, les témoins vont recevoir ce qu'eux voulaient provoquer à l'autre. Mais qui des témoins va recevoir ? Les premiers deux ou le troisième aussi ? Les premiers deux, à cause d'eux, l'autre, il était condamné. Mais le témoignage du troisième, c'est pour rien, ça compte pour du beurre. C'est rien. Si le troisième n'avait pas parlé, le jugement avait été le même. De toute façon, les deux, ils ont déjà témoigné. Donc, l'autre va être condamné à mort. Alors, le troisième, il a quand même parlé. Il s'est quand même associé à la Avera. Comme il s'est associé, il a un peu encouragé. Alors, la Torah nous dit que si maintenant, on trouve que c'était des faux témoins, le troisième, il sera condamné avec la même peine que les premiers deux. Pourquoi ? Parce qu'il s'est associé à Avera. En vérité, ce n'est pas lui qui a cherché à provoquer l'un à mort de l'autre. L'autre, de toute façon, serait condamné à mort. Mais tu t'as associé, donc c'est la même chose. Maintenant, Rabbi Akiva, il fait un calvachomer. Si la Torah punit ceux qui s'associent à quelqu'un qui fait l'Avera pour le punir avec la même chose que celui qui a fait l'Avera, le nidfal le osé mitzvah que l'osé mitzvah, la plus forte raison, Dieu va récompenser quelqu'un qui s'associe à une mitzvah malgré qu'on n'a pas besoin lui. Il y a déjà des gens qui s'occupent de cette mitzvah. Et lui, il s'associe, mais sans lui, la mitzvah aussi sera faite. Mais il s'associe. Il s'associe, il aura la récompense comme les premiers. Il y a ici un khidou shatsum, s'associe à une mitzvah. Il faut des juifs à la synagogue. Comme ça, on peut faire Kaddish, Kedusha, Kreata Torah, mais il y a un onzième qui vient. En ce onzième, sans lui aussi, on a notre Kreata Torah. Le onzième n'est pas très important, mais le onzième, il s'associe. Le douzième, il s'associe. Il y a 100 personnes à la shoul. Il y a 101, il y a 102, il y a 103. Chacun qui s'associe, ça grandit. Ça grandit la shoul. Et c'est un shrut. Ceux qui associent à une mitzvah, c'est comme il aura fait la mitzvah. Et la récompense sera beaucoup plus grande encore pour ceux qui s'associent à une mitzvah que le châtiment il sera pour ceux qui s'associent pour une avera. Donc, toutes les choses, toutes les mitzvahs qui se font, soit individuellement, soit un homme il fait seul la mitzvah, soit on fait par un groupe et la groupe, elle grandit, on s'associe. Quelqu'un fait un shiour ? Il y en a deux personnes dans le shiour. Et le shiour, il y va. Il y a deux personnes dans le shiour, il y a un. Il y a un troisième qui vient. Le troisième, eh bien, il s'associe. Il faut qu'il sache que quoi ? C'est comme si c'est lui le shiour. Et le quatrième il vient s'associer à une mitzvah. Et nous allons continuer ainsi. Rabelaisa ben Azaria Omer Rabelaisa ben Azaria il a dit Si tu vas moissonner le blé le blé de ton champ alors de quoi il s'agit ? Un homme il a un champ il a du blé il a de l'orge toutes sortes n'importe quoi qu'il pose de soja ça change pas il a pris la faucille et il a coupé après il prend ce blé il fait des gerbes et après ces gerbes il met sur sa caravane sa carrosse son wagon et il l'amène chez lui à la maison et il a oublié de prendre un paquet il n'a rien vu il a oublié après il revient sur le champ et il dit tiens aïe j'ai oublié alors la Torah nous dit t'as oublié t'as oublié tu ne touches plus ça y est tu laisses maintenant au pauvre t'as oublié tu laisses au pauvre alors il va laisser au pauvre et qu'est-ce qu'elle est marquée dans la Torah la Torah dit Dieu va te bénir dans tout ce que tu fais ici la Torah fixe une bracha pour un homme qui a fait une mitzvah qu'il n'a pas pensé de la faire ce monsieur il a oublié la gerbe il n'a pas pensé de donner au pauvre et s'il n'avait pas oublié il n'aurait pas donné au pauvre maintenant qu'il a oublié ça y est maintenant tu es obligé de laisser au pauvre et il reçoit une récompense donc il a reçu une récompense pour quelque chose qui est venu en vérité par un oubli de sa part et mort mais atteint d'ici on peut déduire le rabelais un homme il a mis d'argent dans son porte-monnaie et la pièce est tombée il a mal fermé son porte-monnaie et il y en a 5 euros sont tombées après lui est arrivé un pauvre et il l'a trouvé et il a pu profiter il a acheté du pain avec Dieu lui donne une braha à ce riche qui a perdu les 5 euros ça veut dire de la même façon que celui qui fait rentrer le blé du champ il a oublié la gerbe il n'a pas fait exprès il a un peu la tête dans les vapes il a oublié il n'a pas bien regardé et bien maintenant c'est tombé dans la main du pauvre il sera récompensé la même chose un homme qui fait tomber 5 euros un pauvre il le trouve et bien tu as fait l'atzdakar maintenant Rashi rapporte ça sur quel sujet de la Torah sur le sujet un homme qui a fauté sans faire exprès le passage qu'il a dit un homme qui a fauté par inadvertance il a oublié que ce Shabbat il l'a porté dans la rue il a fait une faute et bien Dieu le punit il faut faire un korban hatat ou un korban hacham malgré que l'homme n'avait pas l'intention mais tu as négligé et bien si tu as négligé monsieur et bien il est macbid c'est fait un acte qui n'est pas bien un acte qui n'est pas bien ça salit la personne il faut une capara et maintenant Khachamim ils disent mais nous voyons dans la Torah que la même chose elle est pour la récompense pour une mitzvah une mitzvah qui est venue par inadvertance simplement parce qu'un homme il a négligé de fermer son porte-monnaie et l'argent est tombé grâce à ça il y a un pauvre qui se nourrit et bien il est récompensé voilà c'est ça qui est marqué dans Rashi ici il y a une question il faut comprendre qu'est-ce qu'il est marqué ici dans ce Rashi la Torah nous parle de faire une avéra par inadvertance et la Torah nous parle de faire une mitzvah par inadvertance et de la même façon que Dieu unit pour un avéra b'shogek il donne une récompense pour une mitzvah qui est faite b'shogek mais comment on peut comparer ces choses mais où est la logique de cette comparaison il y a quelque chose qui n'est pas normal si quelqu'un fait une avéra par inadvertance il ne fait pas attention donc si tu ne fais pas attention pourquoi Dieu il demande de faire un korban khatat parce que tu n'es pas assez sérieux monsieur comment tu oublies Shabbat un homme sérieux n'oublie pas Shabbat un homme sérieux fait attention il ne se trompe pas dans la halakha de dire permis pour ce qui est interdit il ne dit pas sur un Shabbat qu'aujourd'hui c'est vendredi j'ai le droit de faire une malakha donc le fait que tu ne fais pas attention à ce que tu fais et que tu as provoqué du mal et bien Dieu est macbite ça on comprend la logique quand il s'agit d'un avéra mais quand il s'agit d'une mitzvah un homme il a fait par inadvertance une mitzvah il n'a pas fait attention sur son porte-monnaie alors l'argent est tombé pour ça tu reçois une récompense et pourquoi il reçoit une récompense parce qu'il n'a pas fermé son porte-monnaie oui parce que l'argent est tombé l'argent est tombé dans la main d'un pauvre oui très bien l'argent est tombé dans la main d'un pauvre mais en quoi ça donne un zrout à la personne qui a perdu parce qu'il a fait une erreur de ne pas fermer son porte-monnaie mais parce qu'il fait une erreur c'est pour ça il est récompensé celui qui fait un avéra on comprend il brûle il allume la lumière c'est Shabbat allez regarde voici c'est Shabbat ah c'est Shabbat oh là là j'ai oublié mais monsieur vous êtes obligé de faire attention que c'est Shabbat donc la négligence contraîne une punition il y a une logique mais maintenant il était négligent il n'a pas fermé son porte-monnaie ou il a ramassé le gerbe il ne fait pas attention il oublie une gerbe alors il a fait une négligence cette négligence lui donne après un shkut pour recevoir une récompense pourquoi? ici de cette histoire on apprend quelque chose de nouveau quelque chose de très important ici la Torah nous dévoile que dans un homme il y a des actes prémédités il y a des actes manqués il y a des actes qu'on fait par inadvertance mais il y a un moteur derrière qui nous pousse de faire ces actes il y a la subconscience dans l'homme il y a le coeur de l'homme qui pousse la personne d'agir dans un certain but ça veut dire que le coeur de l'homme demande sans que l'homme il est au courant il demande quoi? de faire soit une mitzvah soit de faire un avera un homme qui un homme qui fait une avera par inadvertance c'est que dans le coeur profondément dans son subconscient il néglige un peu les mitzvot il néglige ce n'est pas trop sérieux qu'est-ce que c'est Dieu la Torah c'est Shabbat on transgresse Shabbat on transgresse pas c'est pas très important dans son subconscient et de subconscient il dit vas-y fais un avera mais l'homme ne le sait pas parce que sa conscience l'empêche de le penser mais dans le coeur profondément il le pense et parce qu'il le pense et bien après l'acte il sort et il transgresse le Shabbat il fait la avera ça c'est le sens que la Torah dit que si on fait un avera et bien Dieu il est qu'est-ce que ça veut dire tu as fait ça dévoile que dans le fond tu voulais le faire maintenant la Torah on fait un ridosh et le même processus existe pour la mitzvah il existe un homme qui fait une mitzvah par inadvertance il a oublié la gerbe qu'est-ce que tu dis bon il a oublié la gerbe c'est qu'un pauvre trouve un pauvre trouve pas cet homme là il n'a pas la tête sur ses épaules oh il a oublié la gerbe qui vient après pour le pauvre c'est qu'il voulait le faire quelque part il n'est même pas au courant c'est quelqu'un qui veut faire des mitzvot il veut donner tzakha mais des fois il dit je ne suis pas assez riche de donner tzakha je ne peux pas dans le coeur la subconscience vas-y donne encore fais encore une mitzvah mais dans la conscience l'homme il dit je fais mes calculs je peux prendre tant et tant je peux donner tant et tant de tzakha puisque ça je ne suis pas obligé je ne peux pas le reste d'argent je dois garder pour moi mais dans le coeur il brûle de donner encore tzakha et bien parce que son coeur veut donner tzakha quelque part il fait une négligence et l'argent il tombe de lui et le pauvre trouve de la même façon une négligence qui apporte à la fin qui conduit un avera quelque part il voulait la faire une mitzvah qui se fait par inadvertance l'homme il voulait faire la mitzvah et c'est pour ça il est récompensé et il est comme Rachid dit plus récompensé pour une mitzvah qu'on fait en inadvertance qu'une avera qu'on a fait par une avera mais il y a ici un deuxième point il faut bien comprendre quelque chose quand un homme il fait une négligence pas toujours il y a des conséquences mais un homme il oublie que ce Shabbat et Baruch Hashem il n'a pas allumé la lumière parce qu'il y a aussi dans la tête encore quelque chose même qui le bloque dans la subconscience il y a un blocage la vérité il pense non c'est vendredi je peux allumer la lumière mais la masse il n'allume pas parce qu'il y a quelque chose qui le bloque très bien il y a des négligences dans la vie courante sans averote mais pour la santé de l'homme des fois un homme il fait des choses c'est dangereux il aurait pu tomber mais il n'est pas tombé il y a mille fois dans la journée que les gens ils font pas attention correctement à ce qu'ils font il aurait pu arriver un accident mais l'accident n'arrive pas Baruch Hashem on roule en voiture et on a parlé un peu trop avec quelqu'un heureusement en dernière seconde on a pu freiner combien de fois ça arrive de faire des choses qu'il ne fallait pas faire c'est dangereux mais rien n'est arrivé c'est des milliers de fois à ce seul homme une fois ça arrive quelque chose à ce seul homme mais mille fois ça n'arrive pas comment ça se fait parce que Dieu protège Dieu protège alors comme ça c'est pour les autres toutes les choses de la vie et comme ça pour les Averotes aussi il y a un homme qui ne fait pas très attention de ne pas fauter mais il ne faut pas parce qu'Hachem le protège spécialement les Tzadikim on nous dit même les animaux des Tzadikim Dieu protège qu'il ne mange pas quelque chose ça veut dire même quand il se trouve dans une situation où il y a ici une négligence vérité il y a une possibilité ça va glisser vers un Avera quand même Hachem protège Shmira alors cette Shmira existe sur chaque homme si maintenant un homme il a fait une négligence il a quand même fauté c'est qu'Hachem il a enlevé la Shmira non maintenant je ne veux pas te garder tu ne te rendes pas compte tu réfléchis même si c'est Shabbat tout la semaine ou tu ne sais pas si c'est permis de faire et tu dis c'est permis et tu as oublié il enlève la Shmira de quelqu'un et après il faut alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah il faut apporter un korban pourquoi il doit apporter un khatat parce qu'Hachem ne m'a pas protégé alors pourquoi Hachem ne m'a pas protégé mais attends Hachem n'a pas protégé cette personne justement parce que l'homme il ne s'est pas comporté bien Hachem il dit je t'ai déjà protégé mille fois d'une Avera mais là tu exagères je ne veux pas je ne veux pas te protéger Nimsak en vérité l'homme il a voulu un peu fauter et Avera goreur et Avera et donc Hachem il a enlevé sa Shmira et voilà c'est sorti la Avera ça c'est pour la Avera le même processus maintenant Rabelais il dit ici le même processus existe dans la mitzvah un homme il fait un geste et de ce geste il sort une bonne chose et l'homme n'a même pas pensé à ça l'homme il marche dans la rue il ouvre son porte-monnaie il referme son porte-monnaie il remet dans la poche et les 5 euros il tombe et puis après arrive le pauvre il prend les 5 euros qu'est-ce qu'il se passait toi tu crois que tout ça c'est un hasard du début jusqu'à la fin c'est un hasard monsieur il est négligeant et le pauvre par hasard il est venu comme ça toi tu crois et bien la Torah tu dis non tu as une immense récompense et pourquoi j'aurai une récompense pour quelque chose que je n'ai pas pensé parce qu'ici il y a un processus c'est que le subconscient de cet homme-là il veut qu'il fait une mitzvah il le pousse ce moment l'homme il se dit je ne peux pas faire cette mitzvah c'est trop difficile je ne peux pas donner plus de tzaka mais quelque part tu veux faire alors il se débrouille il se débrouille que quand tu fermes ton porte-monnaie que tu ne fermes pas assez fort et après il se débrouille que la pièce est tombée après le bonhomme est dans la tête du pauvre de venir et ramasser cette pièce et nimtza que tes actions ils ont provoqué la mitzvah et pour ça Dieu te donne une récompense parce que dans le fond c'est ça que ton cœur a voulu faire c'est la même façon que pour un avéra il n'a pas protégé la personne il a fait une négligence et c'est arrivé l'accident Hashem il dit et bien tu sais c'est toi qui l'a provoqué que je ne t'ai pas protégé et bien n'a plus votre raison pour la mitzvah je vois que tu veux faire la mitzvah mais ton conscience te dit tu ne peux pas la faire et bien je te pousserai de faire une mitzvah et ce système existe des milliers de fois par jour et nous faisons tous des mitzvah et grâce à ces mitzvah il y a des conséquences que nous n'avons même pas su tu dis une parole gentille et tu encourages quelqu'un et toi tu l'as dit pour un certain but dans un certain cadre tu avais une intention je veux maintenant dire ça je veux encourager quelqu'un ou je veux donner un bon conseil et dans ta tête dans ta conscience s'arrête ici or or l'autre il a capté ce que tu as dit il a fait de ça une autre mitzvah et une mitzvah de mitzvah et ça sortit beaucoup plus que tu t'imaginais et tout ce qui sort après il se trouve dans ton action malgré que tu n'as pas pensé c'est Hachem il prend tes mitzvot et il les grandit mille fois dix mille fois plus ça c'est qui est marqué dans la mishnah dans le pire qu'est avot ce qui induit les gens dans un schout qui conduisent les gens dans un bon chemin qui aident que les autres font des mitzvot Moshé lui le maître il a enseigné la Torah à tous les juifs son schout il est aujourd'hui un juif il fait une mitzvah mais pourquoi tu fais la mitzvah parce que la Torah l'a dit mais qui nous a donné la Torah Moshé donc Moshé il a investi il a un pourcentage dans les mitzvot que nous faisons un père il a un fils qu'il éduque son fils de faire des mitzvot et bien les mitzvot que le fils il fait et bien le père il a un pourcentage dedans et ça c'est un homme il fait une mitzvah une mitzvah à plus forte raison que la mitzvah elle fait des petits elle fait des fruits la Mishnah nous dit dans Kedushin elle donne des fruits c'est quoi les fruits ? c'est le fruit que ce que ça provoque des autres malgré que tu n'as même pas pensé un homme ne peut même pas savoir combien les bonnes actions qu'il fait combien de puissances il peut donner et ça dépend beaucoup le coeur comme on ne connait pas les conséquences on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait de ce que tu fais si toi tu as une intention globale tu veux faire les mitzvot toi tu as une intention globale que tu veux tu es Mishem tu veux faire les mitzvot et après dans ton cerveau dans la pratique tu ne vas pas tu ne vas pas exactement comment il faut faire mais tu veux faire le bien Mishem il va faire des choses à quoi tu n'as même pas pensé ils sortiront des bonnes choses on voit il y a beaucoup d'exemples beaucoup beaucoup le monde entier la vie entière elle est faite de ces choses tu veux prendre une boise il était un homme âgé et sa femme elle était morte et après Naomi et Ruth sont venues de Moab quand il a entendu ça Ruth elle a ramassé dans son champ et après il s'est renseigné ah ça c'est en vérité c'est notre famille ah c'est notre famille donc il y avait un peu la mitzvah de Yiboum comme la Torah nous raconte la Megillah raconte la Megillah de Ruth il se marie avec elle elle est tombée enceinte Rahamim raconte ce boise il était vieux et il est niftar le lendemain cette nuit ou le lendemain il est niftar mais Ruth elle était enceinte Ruth elle a accouché Oved Oved il a accouché Ishaï Ishaï il a accouché David et tout le Shrut un immense Shrut mais on peut dire c'est par inadvertance il ne savait rien qu'est-ce que Boaz il savait peut-être il avait ou il a fait ou il a fait peut-être il avait ou il a fait ou il a fait que s'il se marie avec Ruth va sortir des choses merveilleuses mais une mitzvah on peut aussi faire même si on ne sait pas on fait ce que la Torah elle a dit on implique ce que la Torah elle a dit la Torah dit ne fais pas ça on ne le fait pas il va prendre tes actions des mitzvot ou quand tu t'abstiens de faire un avirat il va le prendre et il va faire des choses bien qui dépassent de loin que ce que tu as dans la conscience ça c'est inadvertance faire un avirat il y a des conséquences faire un mitzvot aussi il y a des immenses conséquences dans la Torah nous raconte les enfants de Dan ils s'appelaient c'est un peu bizarre c'est un pluriel et combien des enfants il avait Dan un fils pour tout on aurait dû dire ou Ben Dan Chushim bon peut-être c'est pas joli comme tous les enfants là-bas tous les frères Oven Shimon Lévi Houda tout le monde il avait plusieurs enfants le seul pauvre qui avait qu'un fils il était Dan donc Satoran n'a pas voulu dire Ben Dan Chushim alors il a dit Benay Dan comme ça on peut dire mais l'agmarin nous dit un autre Pshat Chushim c'était le fils qui a réussi a créé le plus grand tribut qui existe après il y avait 600 000 personnes de la tribu d'An ce fils était Benay d'un fils est sorti des centaines des centaines des centaines des milliers de gens la puissance d'une Mitzvah on ne peut pas l'imaginer un enfant on met un enfant le Shruyot c'est cet enfant toutes les Mitzvah qu'il fera cet enfant il aura un autre enfant après ce sont des immenses Shruyot et ça le nombre d'une Mitzvah qu'un homme il fait Ben Chavitz Chaim il a écrit un livre qui s'appelle Tzipit Ali Yeshua est-ce que tu as espéré la Yeshua d'Hachem bon alors dans ce livre Tzipit Ali Yeshua dans le premier chapitre il développe quelque chose qui est très important la valeur d'une Mitzvah et spécialement la valeur d'une Mitzvah dans notre époque c'est quoi notre époque une Mitzvah elle a une valeur dans toutes les époques toutes les Mitzvah elles ont une valeur alors il dit oui mais il est marqué dans Avot de Rabbi Nathan Tova est plus puissant une Mitzvah que l'homme il fait en s'efforçant quand c'est difficile c'est beaucoup plus puissant que de faire une Mitzvah quand c'est facile à faire alors la Tzipit il dit notre génération n'a pas de facilité de faire les Mitzvah bon le Khafiz Chaim il a vécu avant la Deuxième Guerre mondiale il dit à notre époque faire une Mitzvah c'est peut-être une beaucoup plus grande route que dans les générations d'avant peut-être les générations d'avant il y avait des grands Chachamim des grands Tzadikim mais surtout il dit le Khafiz Chaim il y avait une grande communauté juive qui était religieuse les gens ne parlaient pas mal de la religion le Khafiz Chaim il dit que dans notre génération des fois c'est pas facile d'être juif des fois il faut lutter pour faire le Shabbat il faut lutter pour manger Kacher des fois il faut lutter pour étudier la Torah de faire des Mitzvot le Khafiz Chaim il dit que c'est possible qu'une autre génération elle ait elle ait encore plus aimé que les générations qui sont passées elle a peut-être aimé encore plus et on dit Tzipita la Yeshua tu espères d'avoir la Yeshua ça veut dire quoi nous espérons d'avoir le Shroud de voir Mashiach mais attends nous attendons que nous allons voir Mashiach et les générations avant nous ils attendaient aussi mais ils n'ont pas vu et les générations d'avant non plus ça fait des belles lurettes qu'ils n'ont pas vu Mashiach et nous on espère de voir Mashiach comment et pourquoi il viendrait à notre époque c'est quoi la logique mais c'est quoi la logique qui viendrait chez nous parce que nous sommes meilleurs parce que nous avons plus de mitzvot peut-être et le nombre des mitzvot n'est pas le seul facteur qui donne la valeur à la personne c'est la qualité d'une mitzvah et le tzahar d'une mitzvah les difficultés d'une mitzvah un juif il garde le shabbat c'est une immense route il y a des juifs à Paris qui doivent travailler le matin jusqu'au soir ils arrivent vendredi après-midi et ils négocient avec leur patron pour rentrer à l'heure et des fois on peut travailler chez quelqu'un mais on est beaucoup mieux payé mais à condition qu'on reste vendredi jusqu'à 6h mais en hiver le shabbat il rentre à 4h30 on est obligé de quitter Paris plus tôt pour arriver avec le métro à la maison et souvent on est obligé d'abandonner une place avec une bonne paye pour échanger avec une place avec une bonne paye mais c'est une immense route et des fois quelqu'un il n'arrive pas à trouver par Nasser parce qu'il ne veut pas transgresser le shabbat c'est un schrout si quelqu'un vit dans une ville où tout le monde ferme le magasin le shabbat et c'est normal et Baruch Hashem c'est facile il y a des gens Baruch Hashem ils ont une facilité de faire le shabbat ils n'ont pas ce nissayon mais il y a des gens qui ont ce nissayon et beaucoup de nissayon quelqu'un qui qui n'a entouré que des magasins cachers Baruch Hashem c'est facile on achète du cachers ça coûte un peu plus cher des fois oui d'accord pour la autant dépense d'argent c'est sûr c'est un grand schrout mais des fois quelqu'un il est dans une ville où il n'y a pas de magasin cachers il doit voyager loin et des fois il a faim il ne mange pas tant qu'il n'a pas trouvé cachers c'est un immense schrout ainsi c'est pour kol ha tora kula kol ha tora kula des fois on est fatigué et on vient quand même au Bet-Midrash étudier des fois quelqu'un il fait un travail dans un endroit où pas tout est cachers là-bas cachers pas seulement dans le sens de manger des fois il y a des gens autour et des fois on vit dans un monde où les gens ils ne pratiquent pas toujours les choses qui sont morales il y a des immoralités qui se pratiquent et ces immoralités se présentent et l'homme il refuse et l'homme il ferme les yeux et on ne pêche pas et on garde c'est des immenses routes l'agmara nous dit on a fait dans l'agmara il y a quelques jours trois personnes Dieu publie au ciel tous les jours un célibataire qui habite dans une ville dans une grande ville où il y a un grand anonymat et qu'il y a des gens qui pêchent et c'est facile il a pêché ni vu ni connu personne ne va le savoir comme ça en tout cas on imagine que personne va le savoir et on veut pêcher et il ne pêche pas ça donne une grande route la Mishnah nous dit dans le piret à la fin que je citais avant les gazelles les gazelles les gazelles les immoralités que le nefesh de l'homme par nature on est penché vers ces choses et quand même l'homme ne pêche pas dans une génération où il y en a d'autres qui pêchent où c'est facile notre génération est une génération c'est ouvert les fréquentations sont faciles la promiscuité est facile les missionnotes sont grandes et l'homme il refuse de pécher il reste sadique ça donne des immenses rouillades dans tout et même une petite mitzvah il y a une mitzvah de ne pas se mettre en colère la mitzvah ne pas se mettre en colère quelqu'un qui veut vivre se mettre en colère ou qui a une nature de se mettre en colère il résiste il est cofait son Yetzarara il domine son Yetzarara c'est un immense route ça donne un mérite pour lui pour ses enfants pour ses petits-enfants à toutes les petites petites actions sont des immenses rouillades c'est des immenses rouillades chaque récepte qu'on fait éduquer les enfants éduquer ses propres enfants éventuellement enseigner dans un endroit des mourimes des enseignants dans une école dans une ishiva dans un betknesset dans un betamidrash chez les voisins chez la famille guider les gens leur aider leur faire un chesed chaque action elle a une puissance beaucoup plus que de ce qu'on s'imagine jusqu'à la fin de tous les temps tu fais maintenant un schrout et bien dans 200 ans tes arrières petits-enfants ils peuvent être protégés ils peuvent être sauvés grâce à ce schrout que tu fais et comme ça et que là l'Israël il a beaucoup de schrout de très beaucoup de schrout chaque juif il est bourré bourré de mitzvot qui est plein de grains rakatech même même de mitzvot la Gemara nous dit même ceux qui sont vides chez toi même ceux qui sont vides ils sont vérités pleines à philoua maharet en orsul guinom mochel beau le orsul guinom ne va pas le prendre pourquoi parce qu'il est plein de mitzvot de mitzvot que tu t'imagines pas qu'il a fait des mitzvot qui sont sortis par inadvertance de ce que l'autre il a fait il n'a même pas pensé de faire cette mitzvah et cette conséquence mais Hachem était mezaqué autour Hachem il a arrangé la chose que la chose elle est sortie bien parce que dans le fond un juif il veut faire les mitzvot sur mon l'agmara nous dit il y a un tana qui a fait une phila en banek hayekholim le kabel rov tova ve rov ra'a tes enfants ils ne peuvent pas supporter trop du bien et trop du mal trop du bien si un homme il est trop riche ça peut faire tourner la tête ça peut le faire perdre en banek hayekholim le kabel rov tova mais en banek hayekholim le kabel on ne peut pas me kabel après la deuxième guerre mondiale il y a beaucoup de juifs qui avaient perdu tout ils avaient perdu leur famille ils avaient perdu leurs proches diotomim v'almanot le peuple juif il était brisé pas tous les gens ils étaient aumed benisayon yaveh yyush batul mundilah vele imunah asifo on ne peut pas trop on ne peut pas trop mais ça va être Hachem Hachem va protéger ceux qui sont en santé qui ne tomberont pas malades et ceux qui sont déjà malades qu'ils guérissent et qui seront en bonne santé qu'il n'y aura pas de Khilou Hachem qu'on ne sera pas obligé qu'il n'y aura pas de Khilou Hachem il faut que l'Eklal Israël il sera fort il sera en bonne santé que les enfants auront leurs parents leurs grands-parents et qu'on n'aideront pas de Khilou Hachem qu'il n'y aura pas de Khilou Hachem de tous les Clats d'Israël Sous-titrage ST' 501